Musique Sans plus tarder, nous voudrions plus que jamais ouvrir nos cœurs, nous les avons déjà ouverts en nous approchant du trône de la grâce de Dieu, mais plus que jamais ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais juste faire suite à ce que nous avons partagé, il y a déjà deux dimanches de cela, rappelez-vous, il était question pour nous d'avoir du bon sens. Et aujourd'hui j'aimerais un petit peu faire suite à ce partage en nous encourageant les uns et les autres à être des chrétiens équilibrés. J'ai entendu quelques amens là, mais c'est un fait certain, toute notre vie chrétienne doit être une vie empreinte d'équilibre. Alors je nous pose la question parce que je me sens aussi inclus avec vous, sommes-nous des chrétiens équilibrés ? Je ne vais pas vous demander à votre voisin de lui poser cette question, est-ce que tu es un chrétien équilibré ? Ne le faites pas, je vois qu'il y en a qui anticipent quand même. Sommes-nous des chrétiens équilibrés ? Alors peut-être se poser la question, qu'est-ce que j'entends par être des chrétiens équilibrés ? Être un chrétien ou une chrétienne équilibrée, elle consiste à être raisonnable, modéré, réfléchi, sensé, stable en toutes choses. Un chrétien équilibré, on peut le dire, est un croyant qui est modéré et sage au niveau tant de ses paroles que de ses actions. Et ceci bien sûr afin que le nom du Seigneur soit glorifié en toutes choses. Alors très rapidement entrons dans le vif du sujet et il nous faut commencer par bien sûr ce qui est plus que d'évidence, le Dieu que nous servons, le Dieu qui est devenu notre Père Céleste, le Dieu que nous adorons est un Dieu d'équilibre. Amen ou pas amen frères et sœurs ? Et cette vérité se vérifie lorsqu'on prend le temps de regarder autour de nous cet univers qui nous entoure. On a eu raison de chanter ce chant, l'univers crie sa majesté. Parce que quand on est attentif, vous savez aujourd'hui ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de se poser. Est-ce que vous aimez la nature ? Moi j'aime bien me poser, regarder, contempler cette nature. Tant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit comme on l'avait partagé il y a deux dimanches de cela. Et réaliser que finalement Dieu a fait en sorte de tout placer. Rien n'est fait au hasard mes amis. Dieu a bien combiné avec son intelligence et sa toute puissance a permis d'équilibrer toute chose. Nous sommes là placés dans un parfait équilibre qu'on pourrait comparer même à l'équilibre qu'on peut retrouver dans la minutie de tout ce qui est le mécanisme d'une horloge. D'ailleurs il y a un grand philosophe français du 18ème siècle, il a été aussi écrivain, il n'était pas forcément croyant. Mais cet homme du nom de Voltaire a été obligé d'avouer la chose suivante. Je cite ces paroles, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Et quand on voit effectivement, frères et sœurs, cette nature qui nous entoure, on dit mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas le hasard qui a fait ces choses. Et il faut une sacrée dose de foi pour croire ces choses. Et c'est très simple de réaliser qu'il y a bien sûr un horloger qui a fait en sorte que tout soit pile poil au bon endroit, comme on l'avait partagé la dernière fois, parlant de la Terre. Les scientifiques ont reconnu que si la Terre était déloignée de quelques centaines de kilomètres, il n'y avait plus de vie sur Terre. Mais si elle était rapprochée par rapport au soleil de quelques centaines de kilomètres, il n'y avait pas non plus de vie sur Terre. Waouh ! Et je pourrais encore approfondir la chose en expliquant que la combinaison des planètes qui sont autour de la Terre ont un rôle bien précis par rapport à la Terre. La plus grande de ces planètes, me semble-t-il, c'est Jupiter. Jupiter qui est 11 fois plus grande que la Terre. Elle devient comme un écran, comme un bouclier géant qui empêche les météorites, les astéorites de venir écraser la Terre. Mais tout ça, ça a été réfléchi, mes amis. Notre Dieu, il est grand et il a mis tout, alléluia, dans un parfait équilibre. Et on peut comprendre, avec le peu que David connaissait à l'époque, comment cet homme a pu s'exprimer de la manière suivante quand il a dit, et c'est un premier verset que je vous propose de lire, dans Psaume chapitre 19 et le verset 2, la déclaration suivante, David s'exprime et dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et c'est certain, le Dieu vivant et vrai, qui est devenu notre Père, est un Dieu équilibré. Et ce matin, il nous invite tous à pouvoir être des hommes, des femmes, des chrétiens, des chrétiennes, équilibrés. Amen. Alors peut-être, pour avancer toujours sur ce thème, il serait important, peut-être que nous puissions nous poser la question, mais pourquoi est-il important, eh bien, d'être des chrétiens équilibrés ? Il est important que nous soyons des chrétiens équilibrés pour plusieurs raisons. Et la première, c'est la suivante, eh bien, premièrement, afin de progresser dans notre vie chrétienne. Lorsque nous nous rassemblons, c'est pour être meilleurs. Eh bien, lorsque nous persévérons avec le Seigneur, c'est toujours pour tendre vers la perfection. Et cette perfection, c'est Jésus, donc par excellence. Et nous voudrions chaque jour lui ressembler. Et pour cela, nous avons besoin, eh bien, d'être équilibrés. Une des étapes incontournables dans l'évolution d'un enfant en bas âge. Et celle qui consiste à acquérir quoi ? Eh bien, le sens de l'équilibre. Vous avez le petit bout de chou, là, qui jusqu'alors traînait comme un petit asticot. Et puis, il a compris, et ça, c'est naturel, c'est Dieu qui a mis tout ça en place. Eh bien, qu'il a besoin de pouvoir se lever. Et quand on le voit se lever, je me rappelle, ça me rappelle. Donc, mes filles, l'une d'entre elles a commencé à se lever avec mon épouse. On l'a regardée, oui, oui, c'est ça. On la voit, elle regarde, et puis sans s'appuyer sur quoi que ce soit. Et on avait compris que c'était pour elle le début, eh bien, de pouvoir commencer par la suite à pouvoir marcher. Avant de savoir marcher, il faut que l'enfant apprenne à se tenir en équilibre. Eh bien, c'est pareil, eh bien, au niveau spirituel. Si nous n'apprenons pas à être équilibrés, eh bien, nous aurons certainement du mal à marcher correctement dans notre vie chrétienne. Il y a toujours un parallèle à faire, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Voilà un premier point, comme quoi il est important, eh bien, de pouvoir être des chrétiens équilibrés. Peut-être un deuxième point, une autre raison pour laquelle nous sommes encouragés ce matin à être équilibrés, eh bien, nous, nous serons, eh bien, des chrétiens équilibrés. Et parce que nous, lorsque nous le serons, eh bien, cela nous évitera, eh bien, de tomber dans toutes sortes de, eh bien, de travers. Cela nous gardera de toute forme de chute. Vous savez, je pense que c'est arrivé à tous, un jour ou l'autre, de trébucher, de tomber à terre. Mais reconnaissons que, généralement, lorsque nous chutons et tombons à terre, eh bien, c'est parce que, tout juste avant, nous avons perdu l'équilibre. Et là aussi, on peut faire un parallèle avec la vie spirituelle. Dans la vie chrétienne, quand nous n'avons plus d'équilibre spirituel, alors, la chute, très certainement, sera inévitable. C'est juste une question de temps. Vous comprenez le parallèle qu'on peut faire ? On a besoin d'être équilibré. Autrement, eh bien, on va finir par faillir et puis, finalement, à un moment donné, trébucher. Et si, par contre, nous veillons à être des chrétiens équilibrés et stables, alors, nous nous éviterons bien des chutes. Peut-être une dernière raison qui pourrait nous encourager ce matin à être des chrétiens et des chrétiennes équilibrés. Il est important que nous soyons des chrétiens équilibrés afin de toujours honorer Dieu à travers nos vies. Et en Jésus-Christ, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous avons été appelés à pouvoir, à bien être les représentants de Dieu quelque part sur terre. Nous avons été appelés à être cette lumière, ce sel pour cette terre. Nous avons été appelés à être aussi la colonne et l'appui de la vérité. Mais soyons honnêtes. Combien, à bien de chrétiens un peu partout, ou bien des croyants, entre guillemets, à bien, quelque part, par leur déséquilibre, j'ai envie de dire, manifeste, desservent la cause de Christ. Et un exemple que je pourrais vous donner, mais bon, qui est vraiment un exemple très extrême, je ne sais pas si vous le savez, en Amérique, dans l'état de Virginie, il y a une église où le pasteur convie à bien ses fidèles à pouvoir venir tout nu. Et cet homme, avec plein d'assurance, s'appuie sur le livre de la Genèse pour expliquer que de toute façon, au départ, Dieu a créé l'homme et la femme. Ah bien, oui, sans vêtements. Et on a besoin de revenir, vous voyez comment on peut partir très facilement, très rapidement ? Et on voit comme ça toutes sortes de débordements, toutes sortes de dérèglements, et qui, malheureusement, comme j'ai dit, ne servent pas l'Évangile. Déshonore à bien la cause, à bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que jamais, par des comportements insensés, ou même par des attitudes déséquilibrées, nous déshonorions le bon nom, que nous portons le bon nom du Seigneur Jésus. Amen, frères et sœurs. Alors, il y a bien des domaines où nous avons besoin d'être des chrétiens équilibrés, et je voudrais vous donner quelques exemples. Par exemple, au niveau de la compréhension, justement, des enseignements de la Bible, et je voudrais être très factuel ce matin et très concret, et vous donner quelques exemples, par exemple, dans Actes chapitre 15 et le verset 1. On voit qu'après un grand réveil qui est survenu, qui a commencé à Jérusalem et qui s'est répandu un petit peu partout, dans la Macédoine, un peu partout, la Bible nous dit dans Actes 15, verset 1, que quelques hommes, on n'a pas plus de précision sur ces personnes, certainement des croyants, venus de la Judée, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Et ça, c'est un peu à la mode, un retour vers la loi mosaïque, retrouver un petit peu les lois de l'Ancien Testament. Mais voyez-vous, ces mêmes hommes, dont on n'a pas plus d'informations, n'avaient pas compris que tout ce qui concernait la circoncision, concernait avant tout le peuple juif, qui était encore sous la loi mosaïque. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous qui sommes sous la nouvelle alliance, plus question d'être sous la loi, nous sommes potentiellement sous la grâce. Et il n'est plus question pour nous de pratiquer une quelconque circoncision physique, c'est plutôt une circoncision de cœur, à laquelle Dieu nous appelle. Et pour la circonstance, Paul a dû éclairer justement ces païens, ces non-juifs qui s'étaient convertis à Jésus et à qui on a voulu imposer la circoncision. Je vous lis quelques versets où là, on voit bien Paul apporter cet équilibre. Et il va dire, par exemple, dans 1 Corinthien, chapitre 7, versets 18 à 19, les vérités suivantes. « Quelqu'un a-t-il été appelé étant un circoncis ? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant un circoncis ? Qu'il ne se fasse pas circoncire. » Si demain, quelqu'un vous dit de vous faire circoncire, vous lui apportez ce passage. Amen. La Bible, elle est toute simple et il s'agit pour nous de la mettre en pratique. Un autre verset ou encore, eh bien, Paul insiste, il va dire dans Galates, chapitre 5, verset 6, la vérité suivante. « Car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. » Un autre passage, Galates, chapitre 6, c'est le verset 15. « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, frères et sœurs, c'est d'être une nouvelle créature. » Et pas courir vers des pratiques, pas courir vers des... Vous savez, un autre exemple que je pourrais vous donner toujours sur ce thème, eh bien, d'avoir vraiment cette compréhension, cette bonne interprétation des enseignements. Il y a un jour, j'étais à l'époque en Martinique et quelqu'un m'a arrêté, un croyant d'une autre religion, il m'a dit « Écoute, si tu continues à manger du porc, tu iras droit en enfer. » J'ai dit « Waouh ! » J'ai dit « Ah bon ? Et où tu as lu ça ? » Et il était convaincu, convaincant. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Plus exactement, qu'est-ce que dit Jésus ? Matthieu, chapitre 15, verset 11. Alors je vous donne plein de versets. Et il plaît à Dieu que vous puissiez peut-être même retenir ces choses, car lorsque vous serez confrontés à ces gens de remarques, que vous puissiez ramener l'équilibre que nous apporte la parole de Dieu. Jésus dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais plutôt ce qui en sort, c'est cela qui souille l'homme. » Et dans le texte, il continue après par la suite à énumérer toutes sortes de mauvaises choses qui sortent du cœur de l'homme. Mais manger du porc, ce n'est pas un problème. Regardez un autre passage, cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui renchérit et qui va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 25. Je vais vous lire le verset dans la version Sommeur. Il dit « Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments. » Demain, je ne sais pas, c'est mardi aujourd'hui, c'est mardi qu'il y a le marché. Allez sur le marché et achetez ce que bon vous semble. C'est important, parce que nous, nous avons compris, et c'est peut-être le temps qui me manquerait pour vous citer aussi cet autre passage, à Timothée 4, verset 5, où il est dit, où l'apôtre Paul rappelle que tout est sanctifié par la prière et par la parole. On vient, on prend, et puis d'ailleurs, on ne sait pas vraiment l'origine de tous les aliments. « Seigneur, avant de manger, d'ouvrir la bouche, Seigneur, nous te bénissons pour ces aliments, nous te demandons de les sanctifier. » Vous allez au restaurant, vous ne savez même pas ce qui se passe dans la cuisine. Ce qui est important, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je vous cite une phrase bien connue parmi les professeurs de lettres. Cette parole, vous la connaissez, « Un texte sorti de son contexte n'est que prétexte. » Eh bien, moi, j'aimerais aussi rajouter un petit peu ma sauce en disant, « Un texte de la Bible sorti de son contexte peut devenir non seulement un sujet de polémique, peut devenir même un sujet de trouble et de déséquilibre pour beaucoup de croyants. » Donc, croire à la parole, c'est bien, mais il faut bien comprendre cette parole. Et pour cela, nous avons besoin de l'intelligence du Saint-Esprit, de la sagesse du Saint-Esprit, qu'il vienne et qu'il puisse nous enseigner, qu'il nous apporte un éclaircissement sur ce que nous pouvons lire ou méditer. Vous savez, la Bible a été conçue pour qu'elle soit accessible à tous. Mais quelquefois, on peut arriver à déformer un verset en le sortant justement de son contexte et puis en faire un prétexte, mais que Dieu nous garde de cela. Voilà. Là où aussi nous pouvons avoir besoin d'être des chrétiens équilibrés, c'est au niveau de la volonté de Dieu et concernant un domaine bien précis, c'est concernant le domaine de la maladie. Je m'explique. J'ai rencontré des chrétiens qui aussi étaient plus que convaincus et qui croyaient, dur comme fer, qu'un chrétien ne devrait jamais tomber malade. Est-ce vraiment vrai ? Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que Dieu a promis que ses enfants ne connaîtraient jamais la maladie, frères et sœurs ? Est-ce que Dieu s'est engagé à guérir systématiquement, écoutez bien, le chrétien qui tomberait malade ? Je vois au contraire, quand je lis la parole de Dieu avec vous, qu'il y a non seulement des frères, potentiellement des frères en Christ, qui en même temps étaient chrétiens et en même temps étaient malades. Et je pourrais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple notre ami Timothée, ce jeune serviteur de Dieu, qui, semble-t-il, avait quelques soucis de santé. On peut lire 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. C'est l'apôtre Paul qui l'exprime. Il dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. » Oh, les gens qui disent « Il ne faut pas boire de vin, là. » Et l'équilibre nous demande à bien nous rappeler que tout excès nuit. Il faut le faire avec équilibre et puis bon sens. On ne va pas venir s'énivrer. Mais on l'a compris et retenez ce que Jésus lui-même a dit tout à l'heure. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. » « À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » On a un autre exemple, c'est cet ami Trophime, un chrétien. Et l'apôtre Paul, toujours, exprime la chose suivante dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 20. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 20. Il dit « Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Et comprenez qu'on peut le sous-entendre. Évidemment, l'apôtre Paul, à un moment donné, a imposé les mains, a prié pour Trophime. Mais Trophime est resté malade, au point que l'apôtre Paul, sans crainte, sans honte, dit « Mais j'ai laissé Trophime malade. » Parce que ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Un exemple encore plus flagrant, c'est le prophète Élisée. Le prophète Élisée qui a reçu, vous le savez, la double portion de l'esprit qui reposait sur son prédécesseur, le prophète Élie. Eh bien, le prophète Élisée, l'abîme nous dit, fut atteint d'une maladie dont il mourut. Et je voudrais vous apporter les preuves. Deux rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et on voit même un peu plus bas au verset 20, et c'est très clair, au verset 20, Deux rois, chapitre 13, verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. Il y a eu un service d'obsèque pour notre ami Élisée. Il était bel et bien mort. L'année suivante, des troupes de Moabite pénétrèrent dans le pays. Et la Bible ne nous précise pas combien de temps Élisée est restée dans la maladie. Et n'allez pas me dire que cet homme de Dieu qui a vécu des miracles, même des résurrections, lui-même n'a pas eu l'occasion de prier pour sa propre maladie. Peut-être même a-t-il jeûné, je ne sais pas. Pourtant Élisée mourut de sa maladie. Et ce que l'on ne doit pas perdre de vue, c'est que notre Dieu, qui nous aime, ça c'est indéniable, c'est aussi un Dieu qui est souverain. Il fait ce qu'il veut depuis son trône. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut qu'on continue à prier. Et je crois personnellement, pour l'avoir vu, que Dieu est capable même de guérir des malades incurables. Des personnes qui étaient atteintes du sida, venant avec l'attestation du médecin comme quoi, eh bien, ils ont été miraculeusement guéris, je l'ai vu. Des personnes avoir retrouvé la vue, je l'ai vu, frères et sœurs. Ça a été ma tendre enfance. Il faut continuer à prier, de tout notre cœur, et avec foi. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Mais nous devons aussi nous rappeler que c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, frères et sœurs, décide de guérir, ou pas, le malade. Car voyez-vous, les voies de Dieu, eh bien, elles sont, quelque peu, on dit souvent, impénétrables. Quelquefois incompréhensibles qui nous échappent. Et Dieu, il sait ce qu'il fait, mes amis. Dieu peut choisir de se glorifier à travers la guérison, mais il peut aussi choisir de se glorifier à travers la maladie. Je vais même plus loin, à travers même la mort. Vous savez, il y a des personnes qui ont été complètement fermées à l'évangile. On leur parlait de l'évangile en long et en large, ça ne les intéressait pas. Mais lorsque eux-mêmes ont été confrontés à la maladie, ou lorsqu'ils ont vu, eh bien, peut-être un être cher autour d'eux, eh bien, partir et quitter cette terre, eh bien, ces mêmes personnes se sont mises à chercher Dieu. Dieu, il fait comme il veut, et il sait ce qu'il fait. Amen. Mais, voilà, j'insiste. Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Continuez à prier parce que notre Dieu, c'est le Dieu des miracles, et il guérit encore aujourd'hui. Oui, dans tous les cas, Dieu sait ce qu'il fait, alors ayons également confiance en notre Dieu. Je ne veux pas être trop long, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, quelque peu spécial. Mais je voudrais terminer aussi en disant que nous avons besoin d'être équilibrés au niveau, également, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé d'être équilibrés au niveau de la compréhension, de l'interprétation que nous pouvons apporter de la parole de Dieu. Mais il s'agit aussi de savoir la mettre en pratique, cette parole. Et je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'est le temps aussi qui nous manquerait pour en citer d'autres exemples. Mais regardez celui-là, par exemple. Ecclésiastes, chapitre 7 et le verset 16. Ecclésiastes, chapitre 7 et le verset 16. « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas, trop sage, pourquoi te détruirais-tu ? » Alors, je vous lis ce même verset dans une autre version, la version summer, qui est à peu près similaire. « Ne sois pas juste outre mesure et ne sois pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu ? » Et ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Un texte sorti de son contexte, peut-être un prétexte. Et ce verset, il a été tellement mal compris que certaines personnes viennent à pouvoir faire des choses qui ne sont pas très claires, des choses douteuses, en s'appuyant sur ce passage. Mais Joël, il est dit « Ne sois pas juste à l'excès. » Donc, un petit écart, un petit mensonge, ça ne mange pas de pain. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas ce que nous invite à faire ce verset de la Bible. En fait, ce verset nous invite à ne pas nous laisser emporter. Par un zèle excessif, que Dieu d'ailleurs ne nous a jamais demandé de manifester. Car ce zèle, premièrement, il est charnel et il peut être même nocif. Parce qu'il est dit « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu ? » En fait, être juste à l'excès, c'est chercher quelque part, peut-être par orgueil, à être plus royaliste que le roi, c'est quelque part être un peu légaliste. C'est être plus juste que Jésus, qui est d'ailleurs notre seule et unique roi. Et on a tellement d'exemples. L'exemple, par exemple, des pharisiens qui ont accompagné négativement la vie et le ministère du Seigneur Jésus. On les voit à un moment donné, les pharisiens manifester à être quelque part juste à l'excès. Lorsqu'ils ont accusé, par exemple, les disciples de Jésus, lorsqu'ils ont commencé à accueillir, vous savez, quelques épis un jour de sabbat. Et c'est alors que Jésus, certainement avec douceur, avec patience, a ramené l'équilibre en remettant les choses à leur place. Et je vous propose juste de lire ce texte qui est magnifique, Marc chapitre 2, verset 23 et verset 28, qui nous rappelle un petit peu ce que je viens de résumer. Marc chapitre 2, verset 23. « Il arriva un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé, et puis ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. » Et les pharisiens lui dirent « Mais voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? » Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ce qui était avec lui ? » Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiata, et mangea les pains de proposition, qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui ? Puis Jésus leur dit comme une forme de conclusion, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et je crois que ce jour-là, les pharisiens avaient besoin d'entendre ces choses. Et nous aussi on a besoin d'avoir ces éclaircissements pour savoir parfaitement bien mettre en pratique la parole de Dieu, et comprendre le sens même des commandements de Dieu. voir cette acuité spirituelle, cette intelligence spirituelle, pour savoir ce que Dieu est en train de nous dire. J'avais donné l'exemple la dernière fois, rappelez-vous, ce passage qui dit, « Si ton œil est pour toi une pierre d'achoppement, arrache-le. » Ou si c'est ta main, ta main droite, coupe-la et jette-la. Ah, vous savez qu'il y a des pays où ils exécutent la chose à la lettre. Mais on a compris que c'est surtout sur le plan spirituel que Dieu nous interpelle et nous demande de nous éloigner de ce qui peut être pour nous une pierre d'achoppement. Oh, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence ce matin. Et qu'il nous conduise toujours dans la volonté de Dieu, qui d'ailleurs est bonne, agréable et parfaite. Et la volonté de Dieu, elle doit nous inviter à pouvoir pratiquer la parole de Dieu, afin que notre vie soit toute en honneur. Alléluia ! Et soit pleinement à la gloire de Dieu. Il y a David qui a exprimé une prière que nous avons besoin à notre tour d'exprimer. Regardez ce qu'il dit dans Psaume chapitre 143 et le verset 10, on l'a bientôt terminé. Mais David va dire, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on a pris plusieurs chances sur le Saint-Esprit. Plus que jamais, l'Esprit de Dieu nous a été donné à l'Église. Afin que nous soyons, eh bien, non pas des gens déséquilibrés. Afin que nous puissions, au contraire, eh bien, toujours mettre en pratique la parole de Dieu. Et être, eh bien, en l'honneur, eh bien, face à notre Dieu qui est vivant et vrai. Que dire en conclusion ? Nous avons vu ensemble que notre Père Céleste est un Dieu d'équilibre. Nous avons vu aussi que si nous voulons grandir spirituellement, et aussi être gardés de toute chute, il nous faut être les uns et les autres des chrétiens équilibrés. Et être un chrétien équilibré, il faut qu'on se l'avoue, ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile à mettre en pratique. Vous êtes d'accord ? C'est facile à dire. Mais le mettre en pratique, c'est autre chose. Mais je crois vraiment, et j'insiste sur la personne du Saint-Esprit, je crois vraiment que le Saint-Esprit, qui nous a été donné et qui habite nos vies, combiné avec la méditation, j'ai envie de dire, quotidienne de la parole de Dieu, ensemble, tous ces deux éléments peuvent, eh bien, nous aider à relever un tel défi. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste et nous donne à être des chrétiens et des chrétiennes équilibrés, afin que nous soyons en retour, eh bien, pleinement à la gloire de notre Dieu et que nous puissions glorifier l'Évangile. Prions ensemble le Seigneur. Amen. Seigneur, mon Dieu, comme nous l'avons dit en introduction, si nous sommes là, c'est pour être meilleur et non pas pour être pire. Et tu nous as donné comme une boussole, un repère, c'est ta parole. Et nous voudrions constamment la voir devant nos yeux. Mais Seigneur, Père, la voir devant nos yeux est une chose. Nous avons besoin de bien la comprendre, afin d'avoir du bon sens, mais aussi, comme nous l'avons partagé aujourd'hui, de l'équilibre en toutes choses. Seigneur, que nous ne desservions pas, Seigneur, le merveilleux message de l'Évangile. Que nous ne te déshonorions pas, Seigneur Père, par nos mauvais comportements, nos attitudes complètement insensées. Mais donne-nous à être des chrétiens, des chrétiennes équilibrés. Donne-nous à être véritablement cette colonne, cet appui de la vérité. Donne-nous à être véritablement ces poteaux indicateurs, pour ceux qui nous voient vivre, que nous soyons réellement ces lumières, et pour cela, viens-nous remplir encore du Saint-Esprit. Oh Seigneur, viens quand nous inondez ton Esprit Saint, que l'Esprit de vérité nous soit pleinement accordé, pour qu'il puisse nous conduire dans ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, ici, avec quelques déformations, quelques faux raisonnements, quelques mauvaises attitudes, quelques mauvais comportements, viens nous délivrer, nous libérer de tout ça. et que Seigneur, Père, ta parole, la vérité, puisse pleinement nous affranchir. Tu l'as dit toi-même, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'il en soit ainsi. Bénis cette Église locale. Donne-nous aller de l'avant, que nous soyons au contraire des témoins puissants pour ta gloire, au sein même de cette ville-là où tu nous as placés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501